François Filogne, candidat. A 62 ans, cet habitué des coups de gueule aux adhésions multiples et éphémères brigue à nouveau les suffrages des Ajaxiens. Allié le temps d'une mandature, l'adjoint à la propreté est aujourd'hui un adversaire politique de Laurent Marcangéli. Le maire et président de la CAPA a immédiatement retiré les délégations de son ancien compagnon de route. Dans un communiqué, on peut lire notamment aujourd'hui même. Nous prenons acte de sa décision de se présenter aux prochaines élections et par conséquent de son départ de la majorité municipale. Plus que jamais, l'objectif de l'exécutif municipal est de faire de la propreté urbaine une priorité de son action. Charles Voïmatch est à compter de ce jour en charge de cette responsabilité. Idem pour la délégation de police municipale qui est confiée à Jacques Billard. Le périmètre des responsabilités de François Filogne à la CAPA sera également révisé. Le ton de la campagne municipale est donné. Élu à droite en 2014, le maire se présente désormais sous sa propre bannière Ajaccio le mouvement, ni de droite ni de gauche. Parmi les candidatures déclarées, la première a été celle de Jean-Marc Lanfranchi. L'avocat défend les couleurs de Corinne Fronte. La majorité territoriale est divisée. Jean-André Minigogne attend le soutien de Femme à Gourtziga. Jean-François Casalta pourrait se déclarer candidat sous les couleurs PNC-Gourtziga-Libre. A gauche, les tractations vont bon train entre le parti communiste, Amand Kainsem, le parti socialiste et le think-tank ECO que conduit François Casasoprane. On ne sait s'il y aura une seule candidature. Autre incertitude à droite. On ne sait si Pierre-Jean Lucien y maintiendra ou non sa démarche. Même incertitude du côté du Rassemblement national dont le parti est en déshérence, faute de leaders. Mais les élections sont dans six mois. Le temps des surprises est encore long. Sous-titrage ST' 501